La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, vous regardez Marc Page et je vous présente le 20ème roman de Robert Little. Coba, je vous présente aussi Xavier que vous connaissez. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane. Alors là, c'est assez exceptionnel, dans ce roman, on a un enfant en narrateur. Oui, alors Robert Little, c'est toujours surprenant. Tous ses romans, ses 20 romans, à chaque fois on est surpris, j'aime beaucoup. C'est un type très fin et très intelligent, passionné de la Russie. Et là, il met en scène Léon Rosenthal, 13 ans, en février 1953. Son père est héros de l'Union soviétique, physicien, il est mort dans un accident nucléaire. Et sa mère vient de se faire arrêter par le NKVD parce qu'elle est médecin et juive. Enfin, complot des blouses blanches, c'est la fin du stalinisme. Et donc le petit Léon, débrouillard, insolent, connaît tous les méandres de la maison dans laquelle il habite, qui est juste en face du Kremlin. Et un jour, en passant dans un tunnel, il se retrouve dans une grande salle, gardée par des soldats du NKVD. Et au fond de la salle, un vieil homme, couché, pas en forme, moche comme tout, c'est Staline. Mais Staline ne va pas lui dire qu'au bas, le petit Léon ne va pas le reconnaître parce que les reproductions de Staline dans les rues de Moscou, c'est un Staline beau, jeune, moustachu et pas un cheveu blanc. Parce que là, on a un vieillard décrépit et tout. Et Staline va raconter son histoire à Léon parce que Léon, ne sachant pas qui il est, n'a pas peur de lui. Et Staline va un peu l'adopter comme confesseur en lui disant « tu vas pouvoir raconter ma vie ». Et en fait, c'est très très intéressant parce que Staline se lâche. C'est un immense paranoïaque, un immense tueur. Mais il y a la fraîcheur de Léon qui lui fait dire des choses extrêmement intelligentes comme ce que fait souvent Littal. Et on a le portrait de ce dictateur soviétique dans le 20e roman de Robert Littal qui n'a pas de peine à se réinventer et à nous surprendre à chaque fois. Coba, donc, notre conseil aujourd'hui. Merci Xavier pour votre coup de cœur. Et merci à vous de nous avoir suivis sur la télé.